et c'est où qu'il tape ? il tape à la vitre ? mais alors ? what the fuck ? ça va être un rampant qui tape quelque part et que ça ne t'aide pas cuisine volume 2 yes excellent ça la survie se passe très bien c'est mon premier perso de la journée prophète tout va bien je vais réfléchir après ce que j'ai besoin mais il y a un menuiserie volume 2 qui est excellent ça je crois que je vais rentrer tout de suite pour lire ces bouquins avant les émissions de télé je vais juste prendre ma bouffe encore ensuite on va rentrer il me reste 2-3 maisons à faire mais ça va y avoir 2 maisons je crois c'est pas grave les bouquins là c'est important de lire le plus vite possible brain ouais ça doit être un qui est au sol ah les cas sont nous non mais viliki il y a une différence entre imposer le fait je sais pas de il est à la con je vous impose je vous impose votez c'est un mauvais exemple mais disons si tu vas pas voter bah tant pis c'est ton choix ça ne change rien à l'avis des autres en fait c'est ne pas voter c'est déjà voté etc bla 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 là ne pas se faire vacciner c'est non seulement euh prendre un risque pour soi ça à la limite on s'en bat les couilles parce que c'est lui même tant pis mais tu sais exposer toutes les personnes que tu côtoies les personnes à risque donc personnes âgées enfants etc et ne serait-ce que pour le le la sécurité sanitaire globale ça fait deux ans qu'on est dans la merde ça fait deux ans qu'on est dans la merde c'est à cause des connards qui refusent de porter le masque refusent de respecter les distances de sécurité distance de sécurité comment on dit distance station sociale merci etc en quoi c'est de la naïveté explique en quoi c'est de la naïveté de croire en vaccins parce que tu crois quoi tu crois que les vaccins il y a la 4g dedans et on te trace est-ce que tu es en train de regarder mon stream depuis un iphone par exemple donc tu as peur d'être tracé à cause du vaccin parce que plus 4g machin mais tu me suis depuis un iphone tu parles pas du vaccin tu parles de quoi si c'est pas de ça tu parles de quoi du coup j'ai besoin de rien on va lire le bouquin bouquin cuisine déjà voilà j'ai pas mis une liste non attends je l'ai ici par rapport au moteur si le moteur tombe bah tu vides pas la batterie normalement non mais tu parles de quoi vilki explique du coup merde vis-à-vis du vaccin bah de quoi d'interdire euh l'accès aux lieux sociaux donc au lieu où il y a du monde aux personnes qui ne sont pas vaccinées bah ça revient au même du coup c'est prendre du c'est imposer des risques aux personnes qui euh une personne qui n'est pas vaccinée et qui va dans un restaurant bah il expose toutes les personnes je parle pas des personnes qui ne sont pas vaccinées mais il expose toutes les personnes qui sont euh pardon je parle pas des personnes qui sont vaccinées mais je parle des personnes qui ne sont pas vaccinées non pas par choix mais parce que elles ont sont malades parce que euh elles sont vieilles ou etc Possiblement atteint d'une forme de SLA génétique Donc j'ai pas de justification reconnue Mais mon médecin me dit d'éviter les vaccins Si j'ai pas envie de finir Comme Hawking Sauf que je ne sais pas si je suis tenu ou non de me faire vacciner Parce que c'est la pure précaution Ah bah alors Merde Voilà c'est à ton médecin Il faut que tu dises à ton médecin Faites moi une ordonnance Pour me dire de ne pas me faire vacciner C'est sous la vie médicale Donc tu peux Tu peux avoir un papier comme quoi tu ne dois pas te faire vacciner Par précaution ou pas en fait Ah mais en fait Les gens râlent parce que ce vaccin Non les gens Attention Les anti-vax On pour excuse Ce vaccin Est tout récent On n'a pas le recul C'est la première fois qu'il y a un vaccin qui sort aussi vite Il y a forcément Anguisse ou Roche Forcément C'est Bill Gates Machin Est-ce que Les couillons d'anti-vax ne comprennent pas C'est que c'est la première fois Dans l'histoire de l'humanité Que tous les laboratoires de la planète Non mais là je parle pas de toi Vicky Je parle pas de toi Je parle des anti-vax Vraiment là Ne te sens pas viser Si je parle pas de toi Je parle des anti-vax Les anti-vax en fait Ce qu'ils ne voient pas C'est que c'est la première fois Dans l'histoire de l'humanité Que tous les laboratoires du monde Sont focus sur la même recherche Parce que regardez Est-ce que vous avez déjà entendu parler De Pfizer D'AstraZeneca Machin De ces laboratoires Avant Qu'ils découvrent le vaccin Qu'ils aient leur propre vaccin Non Ils sont devenus du jour au lendemain Mondialement connus Et se sont fait des putains de couilles en or Donc évidemment Tous les chercheurs du monde En vaccinologie Étaient penchés là-dessus Mais si demain Exemple à Lacan Tous les laboratoires Se mettaient sur la recherche Du vaccin contre le VIH Par exemple Peut-être qu'en un an On trouverait le vaccin C'est juste que Ce sera pas aussi Impactant Que ça a été pour le Pour le Covid Pfizer C'est le Viagra J'étais pas au courant Mais si ça vous concerne Grand bien vous fasse Y'a pas de problème Du coup J'ai pas fini de lire mon bouquin Je vais juste finir de les lire Avant de repartir Ok Bouquin lu On va fumer une clope Non c'est juste que Les anti-vax sont cons Parce qu'un autre argument Des anti-vax Ça je vous conseille On avait regardé la vidéo ensemble Mais bon c'était des petits streams Pourquoi est-ce que les anti-vax Enfin Un des arguments des anti-vax C'est Les vaccins Peuvent provoquer l'autisme C'est Intégralement Faux Cette légende Vient Pourquoi ne pas commencer par vacciner Les gens malades d'abord Bah c'est fait Ok ti Évidemment L'autre Donc l'argument Que les vaccins Causent de l'autisme Oh fuck Putain pas maintenant Je mange et je me barre Je mange et je me barre Vite 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 Euh Non je t'ai Bref Cette légende Comme quoi les vaccins Causent de l'autisme Ça vient d'un Médecin Je crois que c'est dans les années 70 Ou 80 Je sais pas J'ai pas les dates exactes Euh Qui avait écrit un article Comme quoi Il avait fait une étude Machin Et qu'il y avait des vaccins Qui avaient causé l'autisme L'année 90 Seulement Putain vite 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 Seulement il s'est avéré que Quand d'autres médecins Se sont penchés sur son étude Ils ont découvert Qu'en fait Ce médecin avait Faussé Délibérément Ses résultats Depuis Il a été radié de l'ordre De l'ordre des médecins Attendez Juste checker la route Euh Ouais on va aller par là-bas Il s'est fait radié de l'ordre des médecins Euh Et depuis Euh Depuis il écrit des bouquins aux Etats-Unis Contre le vaccin Et il y a eu plein d'études Qui ont été refaites depuis Et qui Qui prouvent que Ça n'a aucun lien entre Autisme Et vaccination Et vaccin On va rester ici du coup On va attendre un petit moment Que l'éco passe On va peut-être un peu plus Et du coup Je suis Absolument pas un spécialiste dessus Je suis juste un poil renseigné Par rapport à Ça Mais même pas renseigné J'ai regardé une vidéo Très intéressante Sourcée Attention D'Effekator Deux vidéos Il y a D'Effekator et La Tronche en Biais Qui avaient fait des vidéos Sur les vaccins et les antivax Donc si ça vous intéresse Et si vous voulez peut-être être Rassuré sur les vaccins N'hésitez pas à aller voir ces vidéos D'Effekator et Et La Tronche en Biais Qui ont fait du debunkage Justement des arguments Des antivax Bombergay Je connais pas L'hélico c'est quoi Pardon Parlons un peu du jeu L'hélico c'est quoi C'est Ça arrive une fois Au huitième jour Sixième jour Sixième jour Et en gros en fait Vous voyez ça comme BFM TV Qui dit Eh regardez Il reste un survivant Survolons-le Pour regarder Comment il fait pour survivre Mais évidemment Ça attire tous les zombies du coin Et là le problème C'est que l'hélico s'est barré Alors que j'étais encore chez moi Donc il y a moyen Que tous les zombies du coin Viennent sur moi Après on est en forêt Donc il y a peut-être Pas trop de zombies non plus Et du coup L'hélico il peut venir Entre une et cinq fois apparemment Moi il était venu une fois Sur la dernière game Et trois fois sur la game d'avant J'ai pas vu de quoi tu parles Roquettie du coup Je suis pas ancien vax Je veux juste qu'on ne m'oblige pas Bah fais-toi vacciner dans ce cas Attends du coup Tu bosses dans le médico-social Ah donc toi tu vas être obligé Dans tous les cas En tout cas ils ont parlé Il y a quelques jours Vraisemblablement Toi tu vas être obligé C'est ça ? Bah si tu te fais pas vacciner Tu pourras plus exercer C'est tout On a une ambulance ici Et trois zombies Et une voiture Qui a l'air d'être En pas trop mal état Pas trop mauvais état 15 septembre La vaccination obligatoire Pour les soignants Regardez c'est une story C'est les patients de l'ambiance Excellent Ils sont en pantoufles du coup Pas la clé C'est la clé On a la clé Je prends ça Tout ça C'est pareil Le fait que des personnes Qui bossent dans le médical Donc qui sont Très Très potentiellement En contact Avec des personnes A risque Et qui refusent de se faire vacciner Je comprends pas Comment est-ce qu'on peut bosser Dans le médical Et accepter de ne pas se faire vacciner Et donc d'exposer ses patients Que ce soit des médecins Que ce soit des aides à domicile Etc Je vais voir l'état de la Où ça Merde Elle est complètement morte Et celle-là Celle-là je vais pas pouvoir voir Euh Brise la fenêtre Le but c'est de désengorger les hôpitaux Alors Pas que C'est également de protéger la population Premièrement Et deuxièmement Vu l'état dans lequel Les hôpitaux se sont retrouvés Pendant la crise Covid Est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça ? Je ne pense pas Mais si tu bosses dans le médical Tu bosses Euh Dans un lieu Où justement Il y a des patients Et des personnes Potentiellement à risque Non ? Non ? On va checker Est-ce qu'il y a de l'essence ? Si on veut se vacciner Mais qu'on a un parent anti-vax Bah c'est 100% de ta liberté Donc tu as le droit de te faire vacciner Tes parents n'ont pas le droit de te l'interdire Si t'es majeur Même si t'es pas majeur je pense Tes parents n'ont pas le droit de t'interdire je pense T'es moins de 18 ans Il ne peut pas être imposé Bah tu le fais en cachette Comme ça tu diras à tes parents Vous n'avez plus besoin de me payer la 4G C'est bon je capte la 5G Mais c'est réglé Je ne peux pas atteindre la mécanique En fait Elle est face à la voiture Je peux juste faire ça Face à l'ambiance Putain il n'y a que des véhicules de merde Et l'élico ne vient qu'une fois Ma fille a choisi une formation petite enfance Personnes âgées lorsqu'elle m'a parlé J'ai pris rendez-vous pour le lendemain Voilà parfait Très bien Celle qui a 15 ans Mais les phares Ça c'est très très bien Elles sont complètement dead forcément dans les crashs Vous savez pas Juste checker où mène cette route Mais ça mène à Deux fermes Et une petite grange Ok Non on est au top Ok Pas nickel Super Alors Nul 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 Passe sanitaire 21 juillet Dans les cinémas Ok Du coup pour ceux qui l'ont On est d'accord c'est sur téléphone C'est quoi c'est sur l'application anti-Covid Ouais c'est ça Ok Salut Jimmy Tu n'as pas l'air d'être en forme toi Merci pour le follow Une galette de jambon Alors Torchon je prends Sucre Qu'il te donne quand tu te fait vacciner Ouais Pour ceux qui n'ont pas forcément de smartphone Comme les personnes âgées beaucoup Certaines autres personnes qui ne sont pas spécialement intéressées A savoir que mon grand-père Est anti smartphone Anti téléphone portable Ça fait 20 ans qu'il est anti téléphone portable Et aujourd'hui Je suis à peu près sûr qu'il en aimerait un Mais en fait il est tellement orgueilleux Que je pense qu'il n'en prend pas C'est la seule raison pour laquelle il n'en prend pas C'est parce qu'il a Trop d'orgueil Pour dire ok j'avais tort Du coup mon grand-père n'a jamais eu de téléphone portable Alors que ma grand-mère va sur Facebook Voilà Il se balade avec un Minitel Bah non même pas parce qu'il n'y a pas de Minitel en Suisse Mais par contre il va sur internet Il a un mail Il a Facebook aussi un peu Mais pas depuis son téléphone Aucun téléphone Jamais Ah il est têtu Ah ouais Il a une vraie tête de con pour ça Clairement Quand on allait au resto Quand j'habitais encore en Suisse Quand on allait au resto avec lui Si jamais il y avait un téléphone qui sonnait au resto Oh les gueuliers qui pouvaient pousser à travers le resto Manque de respect C'est un scandale On peut même plus le dîner tranquille C'est deux mules Ouais ouais Complet J'ai pensé à mon grand-père Et bien on lui envoie des cartes postales au lieu de lui téléphoner Oh mais ça Ça je peux comprendre Les cartes postales c'est sympa C'est un petit souvenir etc Moi je peux comprendre les cartes postales Donc le téléphone On va démonter la télé Y'a que ta reste Donc on a ça On a une autre ferme au bout de la route Et bon en Suisse Neuchâtel Enfin pas loin de Neuchâtel Ah non pas forcément Mick Ah non c'est juste mon grand-père en fait Il y a 20 ans Quand ça commençait Quand le téléphone permettait que de téléphoner Ok t'as pas forcément besoin d'être en permanence au téléphone etc Aujourd'hui que tu peux justement faire tes mails Quand t'es en déplacement etc C'est un peu plus intéressant Et du coup en fait Maintenant ça l'intéresserait plus Mon grand-père je pense Mais il est tellement orgueilleux Que jamais il en aura Jamais il en prendra Bon il t'en changeait un peu trop je pense Je vais arrêter d'en prendre Ok je peux démonter la radio Est-ce qu'on peut se faire électrocuter si on coupe pas la radio Il défend ses principes il a raison Mon père était tellement tête de mule Il a arrêté de fumer définitivement jusqu'à la fin de sa vie Parce qu'on l'a défié Reste pas ces gens là Ah non mais là en fait c'est pas Yojimbo C'est pas le fait qu'il défend ses principes Juste qu'aujourd'hui il aimerait bien en avoir probablement Parce que Alors c'est pas moi qui l'a dit Ma mère il en a parlé un peu etc Mais Ca fait tellement longtemps qu'il dit Non téléphone portable jamais Qu'aujourd'hui Il a trop d'orgueil Pour dire Ok j'en veux bien Magazine Ok menuiserie volume 3 Très bien Mécanique on a eu Mécanique Mécanique j'ai pas Négole 1 Très bien Ah les écoles qui refusent les enfants non vaccinés Ca je trouve très bien aussi Je sais pas Alors c'est C'est très con pour le gamin Parce que c'est absolument pas de sa faute Que Qu'il soit pas vacciné Que ce soit ses parents qui l'obligent Mais d'un autre côté Est-ce que Exposer tous les gamins Surtout toutes les familles Des gamins Les grands-parents des gamins etc Aux maladies Parce que les enfants n'est pas vaccinés C'est quoi 9 ou 11 Vaccins obligatoires De la petite enfance Non moi ça me paraît logique De Xenor C'est Albert le Vert Sixième Septième Aujourd'hui Oui non on est d'accord Le droit à l'éducation est vraiment important Mais en fait le côté Le problème c'est pas de Enfin c'est La solution ne serait pas D'empêcher aux gamins D'aller à l'école Ce serait de forcer les parents A faire vacciner leurs gamins Et c'est Dans ce sens là Où le fait d'interdire l'école aux gamins Ça va Ça va pousser Alors malheureusement pas tous les parents Mais une majorité des parents A le faire vacciner quand même Ou Autre problème A créer un faux A créer des faux Ah mais par exemple Qu'est-ce qu'il y a que maladie Je vais peut-être encore dire une énormité Par rapport au nombre de maladies Mais Sauf erreur La rougeole Est un des vaccins obligatoires Pour les enfants Mais si un enfant Il me sent que c'est la rougeole Si un enfant attrape la rougeole C'est pas grave Mais ça peut être dramatique Pour un adulte Donc Un enfant non vacciné Chope la rougeole à l'école Enfin chope la rougeole Il va à l'école Parce qu'il est pas vacciné Les enfants Les autres enfants sont vaccinés Il y a peut-être Non la varicelle Il n'y a pas de vaccin pour la varicelle Les parents viennent chercher Leurs enfants à l'école Chope la rougeole A cause du gamin non vacciné Et on meurt Voilà Alors que ça aurait pu être révité Juste en faisant un vaccin C'est bien la rougeole C'est bien ce qu'il me semblait Le complotiste de quoi avait raison ? Quel complotiste avait raison ? Il va être temps de retourner chez nous Voyons voir si Notre maison est infectée Voilà percs pour voir la nuit C'est une nictalope Nelo Elle coûte deux points je crois Oui la varicelle peut être dangereuse Pour les adultes aussi Ça je sais Mais je crois pas qu'il y ait de vaccin A contre la varicelle Si je ne m'abuse C'est 11 vaccins obligatoire C'est bien ce qu'il me semblait 9 ou 11 Attention ça va tourner Il y a des flèches qui annoncent les virages Ça va je peux gazer On fait du sang On a fait de la route On en a fait de la route Attention ça Ça aurait pu me faire avoir un accident Ça va il n'y avait pas trop de zombies Autour de chez nous Du coup il n'y a pas eu de zombies A cause des hélicos Ça va C'est bien J'ai rien mis dans le coffre Le Covid ça partait de 12 ans Les gamins Bon elle est à l'école quand même Alors live 23-30 aujourd'hui 23-30 le live d'aujourd'hui Nourrisure 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 Toute la nourrisure Ça part là-dedans Hop Ah maintenant pas fini Nourrisure C'est bon Ça grogne dehors je crois Pourquoi mon écran de gauche T'es comme là What the fuck Un truc bizarre Le chat tout à gauche Tout ça C'est incitant Faire très attention au mot utilisé Un vaccin n'a jamais empêché De contracter la maladie Il permet juste A l'organisme De mieux le protéger De protéger Et de combattre plus rapidement Le vaccin du Covid N'empêchera pas De l'avoir plus tard Ce mieux à la maladie Alors ça C'est pas dans mes Dans mes capacités Dans mes connaissances C'est au-delà de mes connaissances C'est de mes Mon éclairage Ce que je sais c'est Faut se faire vacciner Voilà Ah l'après-dit oui Orienté Ouais oui Orient est là Du coup l'après-dit est passé Alors attendez du coup On est le On est le On est le 16 juillet Presque 16 juillet Programme télé Le 16 On a cuisine le matin Et charpenterie le soir Et après le lendemain Cooking Et c'est fini Ok Qu'est-ce que je dois lire encore Qu'est-ce que j'ai pas lu Menuiserie 3 C'est pas pour tout de suite Bientôt Ce sera demain On avait cuisine 2 Qu'on avait trouvé Non J'ai pas trouvé cuisine 2 Cuisine 2 est pas fini Lire cuisine 2 Et une fois de plus Je n'ai pas de formation En médecine Ne prenez pas ce que je dis Pour avoir j'en content Renseignez-vous Et allez voir notamment Les Si vous avez pas envie de lire Vous allez voir les vidéos Sourcées Qui peuvent être sur YouTube Notamment sur la chaîne De hygiène mentale De la tronche en biais Deficator Etc Alors Cuisine 2 c'est lu Cuisine 2 Menuiserie 2 C'est lu On peut poser On va rester là On a assez à bouffer Pour le moment Donc je vais rester là Jusqu'à demain matin Comme ça on se fait Les dernières émissions On va lire les bouquins Qu'on a valu Mes cigarettes Oh mais il y a des cons partout D'accord Il y a des cons partout Et bien il y aura Hult Qui a eu Qui a eu Une exposition Une mise en avant Monstreuse Alors que c'est un sac à merde Fini C'est en juin je crois Non c'est en mai Il me semble Hult dans l'hôpital Où il exerçait Apparemment c'était le grand patron Qui régnait sur tout Et qui faisait la loi Et j'ai ouï dire Qu'apparemment Donc il engueulait Et même il interdisait peut-être Les gens de se faire vacciner Mais apparemment Il y a eu un cluster Dans son hôpital Voilà Ah mais chacune de mes mains A le droit de choisir Spoogee Absolument Mais du coup Ne pas Se faire vacciner Tu choisis Apparemment De ce que j'ai compris Tu choisis de ne plus aller au resto Tu choisis de ne plus aller au cinéma Tu choisis C'est ton choix Pas le droit Mais tu vas plus au resto Tu vas plus au cinéma Tu vas plus au théâtre Ou quoi que ce soit Il n'y a pas de problème Dis-toi Dans le coup que Tu ne te fais pas vacciner Mais les personnes Qui ne te font pas vacciner On le font le choix Parce que ce n'est pas obligatoire Du coup La vaccination n'est pas obligatoire Donc ils font le choix De ne pas se faire vacciner Mais ils font le choix De ne plus aller Dans les lieux Où il y a d'autres personnes Il faut que je mange Les petits pois Il est 17h30 Un peu tristouille J'ai encore des bouquins à lire Qu'est-ce que j'ai lu là ? Electricité volume 1 C'est lu Qu'est-ce que je peux lire d'autre ? En mécanique volume 1 Mécanique volume 1 Mécanique volume 1 C'est lu Electricité volume 1 C'est lu Attends On va s'ouvrir ça Electricité menuiserie volume 3 Ce sera après l'émission du soir Du coup on peut lire On a déjà lu la télé de toute façon Alors Ça c'est déjà lu 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 Et du coup les aficionados permettent Enfin celui-ci De rouler un cigare De rouler un cigare de cannabis Faire des Plein de cigares différents Et faire du blood warp Je sais pas ce que c'est On va en parler ça Ah non mais Roquetti Nous on n'oublie pas Les gens n'oublient pas Qu'on a eu besoin des soignants Le problème c'est que les soignants Sont traînés comme des sacs à merde Depuis des années Par le gouvernement Ce n'était pas le cas Pendant la crise Covid Là maintenant que la crise Covid Est vraisemblablement Sur le point de passer Pas que Le problème c'est qu'ils vont être Retraités comme des sacs à merde Avant comme des moins que rien Dont tout le monde se fout Alors c'est entièrement faux C'est juste que voilà Pas que Orion s'est endormi Et d'enfonce son écran As2 Parce que la prédiction n'est pas close Je vais la fermer Je vais la fermer Pas de problème Ouais elle est Décongelée La glace elle est fondue On ne peut pas la recongeler Malheureusement Ok le bouquin c'est lu Repair your boat Your boat Ok ils sont téléterminés J'ai pas gagné mon niveau Ouais Des trucs bizarres Avec les Votre jour de chance Ah voilà Voilà du coup Niveau 4 On peut éteindre ça Et donc maintenant On peut lire Volume 3 On peut lire Oui depuis combien de temps 8 jours Pas beaucoup 8ème apparemment Titouba Faire ne pas tomber de sommeil Alors du coup Salut Parfait On peut poser On peut poser tout ça Tout ça Ça dégage Ouais de prédit Il faut que je me refasse Non pas de prédit Là Plus de prédit La prédit est passée Alors boire Fumé On peut manger un petit truc aussi Et du coup Dernière mission télé Et après il n'y a plus Euh Tata 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 Voilà Regardez la télévision Ensuite on va la dépiauter Cette télévision Je crois qu'on a tout lu Je suis un peu tristouille Donc on va juste lire Allez Le magazine Oui je sais On va pouvoir la désactiver Du coup l'alarme Voilà Plus d'alarme Dernière mission télé Ok Je la laisse la télé quand même C'est joli ici On va dormir du coup Oh oui non mais Reznox Le problème c'est que c'est pas les gens C'est une petite minorité Mais c'est ce qu'on entend Comme partout en fait Ceux qui caillassent la police Qui caillassent les pompiers C'est juste des débiles Mais c'est une minorité J'ai encore tristouille C'est clairement un des métiers Enfin c'est clairement les métiers Pour lesquels j'ai le plus de respect quoi Les ambulanciers Les policiers Etc Mais les gens sont débiles Les gens sont cons Mais une fois de plus Il y a des cons partout Il y a également des cons dans la police Il y a des cons dans les soignants Il y a des cons dans les pompiers Évidemment Donc il faut faire le tri Enfin pas le tri Il faut Faut pouvoir le Faut faire la différence Entre le métier et la personne Euh Non mais putain Mais elle est buggée Cette armoire C'est ça que je veux Ah mais c'est parce que c'est là dedans Je suis con C'est là dedans que je mets mes bouquins Depuis tout à l'heure Je clique à côté Ok Alors On fait ça Ici sur moi J'ai recane d'essence Ici Sinon sur moi J'ai rien en trop On va se lire un bouquin Du coup Nous avons donc regardé Toutes les émissions de télé On a pas C'est pas énorme malheureusement Est-ce que j'ai cuisine 3 ? J'ai le bouquin cuisine 3 Donne-moi cuisine 3 Euh Cuisine 4 J'ai pas cuisine 3 apparemment Ok 13h Je suis bien Il va être temps de se bouger Il va être temps de se bouger Et d'aller en ville Alors Ah oui non mais Avec ma voiture de merde C'est peut-être pas une bonne idée Où est-ce qu'on peut trouver des voitures ? 1 2 Tcherts A la con Euh Où est-ce qu'on peut trouver des voitures ? J'aimerais juste changer de voiture Avant d'aller en ville Donc aller dans une zone Un petit peu safe C'est ici qu'on avait vu Qu'il y avait plein de voitures Ici Et là Donc on peut aller là-bas C'est pas très loin La route là Euh Première à gauche Ensuite première à gauche On va arriver par ici Et même 28 30ème jour On avait vu qu'il n'y avait pas beaucoup de zombies Donc 28 Au 10ème Il ne doit pas y en avoir beaucoup non plus Après Je rappelle qu'on est en x2 Sur celle-ci On est en x2 Nombre de zombies Donc On n'est pas à l'abri d'une petite surprise J'ai un jerrycan d'essence Donc c'est parfait Le coffre est vide En route Euh Je vais faire le plat Depuis ce matin Les gens de la politique Et de la TV Insultent Maclay et Carito Pour quelle raison ? Enfin Je sais pour quelle raison Pour leur vidéo Mais pourquoi est-ce que C'est maintenant que ça sort Ah non merde C'est pas ça que je voulais Oh si aussi mais Pourquoi c'est que maintenant que ça sort Je suis trop loin je pense Est-ce que 14 juillet dans deux jours Oui ok d'accord mais Omg le président va avoir une photo bizarre Sur son bureau Omg Ou juste c'est du génie Personnellement Parce qu'à aucun moment Il s'est mis en avant En tant que président Il s'est mis en avant En tant que personne Donc d'un point de vue D'un point de vue politique Il passe pour un mec cool Auprès de la jeunesse Ce qui est Ne lui ont pas que c'est un politique Et que les élections arrivent bientôt Donc évidemment Que c'était politisé Sans que ce le soit Directement Donc c'est un coup de com' De génie A aucun moment Ça a coûté quoi que ce soit A qui que ce soit Parce que le président A l'heure d'avoir du temps libre C'est Ah non c'est juste Complètement con en fait Ensuite parce qu'ils font La propagande du gouvernement C'est pas de la propagande C'est pas de la propagande C'est Ils ont Ah merde Ah j'ai pas préboufé C'est pas grave Ils ont reçu une invitation De la part du président De la république Pour faire une vidéo Ils ont accepté Est-ce que dans la vidéo C'était voter Macron Les autres partis C'est de la merde La gauche c'est de la merde La droite c'est de la merde Je sais pas trop quoi machin Non Faut vraiment que je roule lentement Plus lentement en tout cas C'était tout bénef des deux côtés Pour McFly et Carietto C'était ultra bénef Parce que putain Vidéo avec le président Ça s'est jamais vu Parce qu'à part avec des vidéos Avec Bill Gates Qui est Qui aujourd'hui Mais tout aussi connu Pas aussi influent Mais tout aussi connu Que Macron Certains youtubeurs Qui l'ont fait Mis à part ça Pas beaucoup de vidéos Sur youtube Qui ont autant de D'impact Autant de Pas d'impact Un guest aussi famous Et aussi important Dans leurs vidéos C'est ça que je veux dire Autant de fame C'est ça ouais Parce que Même Obama Qui est un mec qui passe Qui passe pour un mec cool Sur les réseaux Etc N'a pas fait de vidéos Avec les youtubeurs Pour la politique Et médias Anciens Les youtubeurs Et streamers Sont des cons Ah oui Non mais ça c'est sûr Mais pour la télévision aussi Et qu'est ce qui s'est passé BFM C'est là Du coup BFM Ont essayé de venir Ça n'est jamais passé TF1 a essayé de venir Ça n'est jamais passé Pourquoi ? Parce qu'on leur rend juste La ménue de leur pièce Ah on Je dis on On peut participer Mais les spectateurs Et Twitch Simplement Leur ont rendu La monnaie de leur pièce Tout simplement Donc ils disent ce qu'ils veulent Mais ils se rendent compte Petit à petit Que Ça va peut-être Un léger intérêt Quand même Peut-être Attendez mais je suis perdu Non non c'est juste Je suis pas perdu J'ai crevé un pneu Au passage Non c'était pas un coup de feu J'ai crevé un pneu Ah putain C'est tellement cool Ça c'est tellement cool Alors ici il n'y avait pas de véhicule C'est plus loin qu'il y ait des véhicules Il faudrait que j'abandonne le mien ici Pas que j'abandonne Mais que je le laisse Il faudrait que je le laisse ici Pour pas aggro toute la zone Let's go Ça m'emmerde juste d'avoir faim en fait J'ai absolument rien pour lutter contre ça Juste vérifier la distance que ça fait Ça fait un petit bout quand même Je peux quand même encore prendre la voiture Et si on le voyait qu'ils étaient accidentés Très bien Très très bien Ah non c'est là Ah je vais partir de là Ecoutez Partons de là Et on prend notre temps J'ai soif aussi Merde La soif c'est plus emmerdant que la faim Parce que vu que j'ai grand soif Ça va couler très vite Ça va tomber très vite la soif Juste checker Ouais c'est celle-là à gauche On va prendre le premier véhicule Qui semble en état Ça c'est accidenté Oh la remorque La remorque umbrella Excellent Ah ce katana est beaucoup trop bien Beaucoup trop bien Ça c'est un mode hein Qui rajoute des trucs umbrella En fait j'ai un mode Qui reskine certains véhicules Vanilla Pour les mettre Aux couleurs d'umbrella Surprise Alors est-ce qu'on a un véhicule Ecoute moi je dois pas traverser Toute la zone s'il vous plaît Un petit véhicule en état Je demande pas la lune On a pas vu une seule voiture En bon état là Depuis des lieux C'est un tournevis Oh il déclope Ah c'est un tournevis Toi t'as un casque de chantier C'est aussi bon que le mien Ok Ah mais vous êtes sérieux Y'a pas une voiture Umbrella c'est la Oui c'est la La société qui a créé le virus Dans Resident Evil Alors donc quelle étagère celle-là Est-ce que ça roule 59% C'est pas exceptionnel Mais on peut déjà partir un bout Avec ça Attendez je vais juste checker S'il y a de l'essence ou pas Pas d'essence On peut la prendre pour aller Ah non 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 on va pas la prendre Par contre je pourrais aller dans le bâtiment Pour trouver à boire et à manger vite fait Je pense que ça me parie pas une mauvaise idée En plus je commence à fatiguer Donc ouais On va se faire ça Y'a pas des milliards de zombies par ici Ça va Et on a un katana Donc ça va aussi Longues armes niveau 2 Longues lames niveau 2 Dans ces bâtiments-là Y'a des cuisines en plus Bon et du loot aussi hein Au passage mais Je vais faire un petit check rapide Je sais pas si j'ai besoin de grand chose Si ça Pas ça Chalumeau obligatoire Bien vu la veuble Barguette de soudure moins Mais Chalumeau il me faut un masque de soudure également Alors y'a de l'eau ici Y'a de distributeur là Parfait On a du soda et des chips Excellent Et je pense que je vais prendre la fontaineur au passage Tant qu'à faire Je vais boire mon soda maintenant Ça me fera à manger au passage On va prendre ça On va prendre ça On va poser dans le sac C'est 5 kilos hein Pour 250 litres d'eau je crois Question sur IG Quand tu veux acheter un jeu Tu dois choisir ton pays Sur la France Tu payes une giga de TVR On peut tricher en cliquant par exemple la Suisse Ou tu dois forcément mettre en France Non tu peux mettre la Suisse Je peux tout à fait mettre la Suisse C'est ce que je fais Tu mets un numéro de téléphone bidon Je crois qu'il demande un numéro de téléphone Tu mets un numéro de téléphone bidon Et easy peasy Nice Masse de soudeur Parfait On avait une bonbonne de propane Ce serait bien d'en trouver d'autres Ou d'autres chalumeaux Clé à pipe Deuxième masse de soudeur C'est pas forcément utile Je vais le prendre ton jet de la place Une hache Ça c'est bien La troisième non Ah mais j'ai encore faim Mange des chips Tous les sites se valent Tous les sites c'est marché gris Au même niveau Oui si vous trouvez mon cher QG Elle est sur votre site QG Bien sûr Je ne suis plus partenaire avec eux Ils m'ont lâché comme des vieilles chaussettes Donc Pas de soucis J'ai toujours ma commission Si vous faites des achats via mon lien IG Bon ils ont envoyé péter Tous les youtubeurs et streamers Qu'est-ce que je préfère ? A part les deux trois gros Encore une hache Et un marteau Je crois qu'on n'a pas de marteau Je n'ai plus de place Je ne suis pas en surpoids WD40 pour les armes On prend Ok Allons-y comme ça Fais pas ça Fais pas ça On était chill En train de discuter Il y a des parkings par ici Oui Il reste un grand parking Il a un satchel lui aussi Personne qui a l'air d'avoir des trucs intéressants par ici Je l'accorde quelque chose Gros camion Gros camion Gros camion Gros gros camion On va checker Le tas de ces véhicules Très clairement On va monter ici pour On va venir ici pour monter ta menuiserie Alors je n'ai pas comme projet de monter une menuiserie Je t'avoue Je n'ai pas parti de mes projets à plus ou moins long terme Salut toi Ouais fais bon là-dedans 56% Ça me va On prend ça Attendez Je vais vérifier qu'il soit ouvert quand même avant Non On va faire le pain De toute façon on va le prendre Je ne sais pas quelle est sa contenance Mais de toute façon on va le prendre Ok essence ajoutée On va voir ce qu'il y a dans le coffre ou pas 360 336 C'est très bien C'est même largement suffisant pour ce que l'on veut faire Oups Ça l'est baillé Ça l'est baillé Il y en a deux Il y en a deux Il y en a un Au moins deux C'était quoi ? C'était des bureaux où vous étiez ? Ouais il n'y a pas des semi-to-rao On ne veut même pas y aller Alors Hop Euh on disait donc Ça Ouh Merde Ça va faire un peu trop là J'ai de la flemme Putain démarre Evidemment c'était le dernier Non démarre Youhou J'ai un camion J'ai un camion J'ai un camion On va regarder s'il n'y a pas des remorques par ici vite fait Pas de remorques Pas de remorques Oh putain c'est rapide en plus Oh c'est rapide Ohlala Ok Got you boys Salut les noobs Attendez Comme c'est rapide et puissant Oh non On s'en fout de ce véhicule Il faut juste aller siphonner son carburant Ah je vais la garer au bord déjà Parce que je sens venir la catastrophe sinon J'ai vu 336 J'ai vu 336 Willer Gamma Ah c'est vrai que j'ai la pompe pas est censée à la maison C'est vrai c'est vrai on s'en fout de la siphonner Bien vu Bien vu C'est pour le follow Non pas ici Parce que là si je prends le virage à plein pot Jamais je prendrais le virage à plein pot normalement mais Je vais taper dans le véhicule Bon elle peut rouler On sait qu'elle peut rouler Si jamais on se retrouve dans la merde par ici On sait qu'on a un véhicule qui peut rouler par ici Allez roulez On se tire C'était là Non c'est pas là C'est après Oh il a un gros tut tut Poussez vous Non non je veux pas rouler sur le zombie par contre Cassez vous s'il vous plaît Je vais nettoyer le pare brise et tout C'est ici Attendez je check je suis perdu J'suis perdu J'suis perdu J'suis perdu J'suis perdu J'suis perdu Oh puis le frein marche bien en plus Hey cowboys Ça va un truc dans le genou je crois C'est plutôt karambit il me semble Oh celle est dangereuse par contre Elle est derrière les arbres Les poteaux, les panneaux Il y a eu une horde au milieu de la route Pas loin aussi Est-ce qu'elle s'est reformée en groupe ? Le panneau m'a fait peur Il y a eu un accident sur nous Ça va j'ai rien Putain le frein à main il marche vraiment bien Heureusement Heureusement que le frein marche bien Je viens de voir tomber ça je ne sais pas Je ne sais pas que ça Il faudra qu'on les pousse ces véhicules à l'occasion Après on repassera plus spécialement par ici plus tard Vous voyez le frein à main marche vraiment bien Elle est là la horde Et ils sont un peu éparpillés C'est ici Et là il me semble qu'il n'y avait rien sur la route Quelques zombards mais c'est tout Vous voyez venir la catastrophe là J'ai le doigt prêt sous le frein à main La main prêt à tirer C'est pas vrai c'est à gauche sur les camions comme ça je crois Ça dépend Il y a des zombies morts Après il y a un ou deux zombies au milieu de la route Et après c'est tout de gauche Poussez vous Bonne de con Je suis en retard pour mon livraison Putain Amazon c'est pas ce que c'était On a plus le retard maintenant Du coup voilà C'est bizarre que lui n'est pas pourri Il va peut-être se relever Je lève Bon Non j'ai pas remis le trait conducteur lent Non j'ai pas remis le traitement